une personne qui a posé une question par rapport à la douleur physique je trouve la douleur physique se prête aussi bien à ce genre de méditation ce n'est pas l'orientation que j'ai prise ce soir mais à un autre moment peut-être nous pouvons aussi prendre ça comme point de départ il suffit à ce moment-là si c'est une douleur physique qui semble nous empêcher de ressentir de cette tranquillité d'inviter une image de cette douleur physique et même de la ressentir dans son corps et essayer de trouver une image de cette douleur et de la ressentir comme si c'était un objet c'est une façon parce que la difficulté l'a dit ordinairement ce n'est pas vraiment la douleur physique qui nous dérange c'est toute l'expérience psychique que nous sommes en train d'avoir autour de cette douleur qui nous dérange et si nous pouvons gérer l'emballage ou l'enrobage psychique que nous avons mis autour de la douleur la douleur devient juste une sorte d'épiphénomène dans notre esprit quelque chose qui est là mais qui ne nous submerge pas et ne nous empêche pas d'atteindre la paix dans notre esprit et alors pour faire cela nous ouvrons notre esprit à cette douleur peu importe la forme dans laquelle ça veut se présenter nous pouvons même essayer d'imaginer le lieu dans notre corps et d'essayer d'imaginer la densité la taille la couleur même l'odeur si nécessaire de cette expérience la raison pour laquelle nous faisons cet exercice d'objectification si je peux le dire c'est-à-dire de faire un objet de notre expérience c'est parce que c'est précisément ce que l'ego ne veut pas qu'on en fasse l'ego veut qu'on reste avec les conclusions comme une dans notre esprit par rapport il veut qu'on reste avec une relation très mentale avec la douleur la douleur dit je suis endolori c'est une injustice pourquoi moi c'est en train de m'empêcher d'atteindre la paix si seulement il y a beaucoup d'histoires que nous nous racontons par rapport à nos douleurs pourquoi est-ce que j'ai un corps comme ça pauvre de moi regarde les autres personnes ils ne souffrent pas de ça ça doit être tellement plus facile pour eux et encore et encore plein d'autres histoires que nous nous racontons par rapport à un de ces corps faillibles qui souffrent et qui ont des difficultés dans le fait de faire un objet de notre douleur aide à décrocher notre mental ou notre décideur notre esprit décideur de ce rapport avec la douleur dans le récit dans notre esprit et de faire un exercice beaucoup plus neutre l'ego n'aime pas les choses neutres il faut qu'il y ait une orientation soit extrêmement bonne soit extrêmement mauvaise mais neutre non donc le fait de de garder d'inviter cette expérience dans notre conscience il vient d'abord cet objet vient d'abord avec l'ego mais tout de suite après nous essayons de faire un objet neutre et de l'explorer d'une façon neutre c'est ce qui enlève le jugement mais puisque l'ego est le jugement dès que nous faisons un objet neutre nous 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 décrochons notre attention de l'ego nous ne le sommes plus dans l'ego si nous ne sommes plus dans le jugement donc une façon de faire ce basculement c'est de faire un objet de notre expérience que ce soit tristesse colère peur douleur physique nous allons incluant maintenant honte etc puis de l'explorer en tant qu'un objet d'une façon neutre sans jugement sans opposition et sans peur alors ce moment là nous avons complètement déjoué le piège de l'ego nous sommes entièrement maintenant dans l'esprit juste même avec une douleur physique mais nous avons arrêté de nous raconter une histoire par rapport à la douleur physique ça devient juste une douleur physique ok